Salut ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage rajeunissant. Moi j'ai 40 ans et j'essaye de plus en plus de voir toutes les solutions qui me permettraient de rester fraîche le plus longtemps possible. Parce que passé 40 ans, on est un peu passé du deuxième côté de la montagne, celui qui descend vers le trou. Mais nous nous sommes des gens optimistes et toujours gays et pleins de ressources. Nous n'allons pas nous laisser abattre par un âge qui ne veut rien dire car comme je le disais dans ma vidéo 40 ans, l'âge c'est dans la tête. Bien sûr le vieillissement on le subit, c'est quand même quelque chose qui se voit sur notre visage même quand dans la tête on a 14 ans et demi comme moi. Mais je pense qu'en matière de maquillage il y a tout simplement des pièges à éviter. Notamment par exemple au niveau des matières. Il vaut mieux privilégier les matières fluides quand on a passé 40 ans car les matières poudre, les matières nacres ont tendance à virer dans les plis, à faire un effet plâtreux. En ce qui concerne les rouges à lèvres, bien évidemment évitez les rouges à lèvres mat. Moi j'adore l'effet mat sur les grosses bouches des instagrammeuses. Le problème c'est quand on a passé 40 ans, on a quand même des petites rides qui commencent à s'installer autour de la bouche. Et quand on ne fait pas de médecine esthétique, à savoir des injections comme moi qui ne fais aucune injection, il faut éviter ce genre de matière. Il faut aussi tenir compte du fait que quand on vieillit nous avons moins de poils, enfin disons qu'ils blanchissent et ils se raréfient au niveau des sourcils et des cils. Donc toujours penser à densifier ces zones là pour avoir l'air plus jeune. Un point essentiel aussi qu'il faut commencer à jouer avec les effets d'ombre et de lumière, donc ça je vous expliquerai ça quand on va se maquiller ensemble tout à l'heure. On peut faire clairement de l'illusionnisme en ce qui concerne le contouring mais aussi recréer des zones charnues là où elles sont devenues moins épaisses. Autre conseil bien sûr c'est plus on prend de l'âge et plus il faut alléger les doses en ce qui concerne surtout je pense le fond de teint, tout ce qui vient plâtrer la figure. Parce que le maquillage quand il est trop prononcé vieillit la personne. Même une petite de 16 ans quand elle est maquillée on a quand même l'impression qu'elle a plus de 20 ans. Donc nous c'est exactement pareil, les femmes un petit peu plus matures évidemment on va essayer d'alléger les doses. Mais pas forcément partout parce que moi j'aime bien avoir des yeux par exemple très maquillés. Je ne vous ferai pas la morale sur l'hygiène de vie parce que j'ai pas la meilleure hygiène de vie du monde. Je suis quelqu'un qui fume par moment, qui boit de l'alcool et surtout je ne me démaquille pas. Donc là je suis pas la mieux placée pour vous faire la morale donc là dessus je ne dirai rien et je fermerai ma bouche. En tous les cas j'espère que ce tuto va vous plaire et peut-être va vous apprendre des choses. Je vous dis à tout à l'heure. Je suis au naturel, complètement brut de décoffrage. Je vais mettre ce petit bandeau que j'ai piqué à Romy. Ça va être plus pratique. Donc en tout premier lieu je vais utiliser ce sérum resurfaçant anti-ride de chez le docteur Pierre Rico qui est de la même gamme que le fond de teint effet rajeunissant de Pierre Rico. Cette gamme là c'est tout simplement la youtubeuse Sonia Seller qui l'avait fortement conseillée sur sa chaîne en disant que c'était quasiment le meilleur fond de teint du monde. Pierre Rico effectivement je ne connaissais pas. C'était pas trop mon délire non plus d'ailleurs comme tout ce qui est vente par correspondance. Mais elle en a tellement dit du bien et elle est tellement calée sur les produits. D'ailleurs je vous conseille sa chaîne parce qu'elle est vraiment excellente cette femme. Et je me suis dit et bah écoutez on va tester on verra bien. Donc ce sérum j'en applique un tout petit peu. Sachant que comme je vous ai dit au début ce qui compte le plus quand on essaye de paraître plus jeune c'est vraiment d'avoir une peau méga hydratée. La clé c'est l'hydratation parce que souvent quand la peau vieillit tout simplement elle se dessèche énormément. Une fois que mon sérum est absorbé par la peau nous allons appliquer ce Combleur Ride Express. Moi je m'en sers en fait comme primer de la marque Instantly Young. Lisse visiblement ride et ridules ciblées immédiatement jusqu'à moins 46% de ride. Alors on va pas s'emballer sur les moins 46% de ride. C'est pas non plus le mimi le raracle. On peut en mettre sur les coins des yeux là où ça plisse quand on rigole. Donc si vous êtes comme moi à rigoler quand même beaucoup dans la journée. Et bien on comble un petit peu tout ça. Je vais en mettre aussi sur la ride du lion entre les deux sourcils. Sur le haut du front parce que je suis très expressive. Donc je fais souvent comme ça et j'ai souvent des rides en haut. dans les sillons nasogéniens également. Voilà histoire de combler un petit peu les creux. Parce que ce qu'il faut absolument c'est éviter que la peau soit sèche et qu'elle prenne le fond de teint comme une crème hydratante. Ça et le sérum j'ai envie de vous dire on a fait tout ce qu'on a pu pour y arriver. Et aussi le problème de l'âge c'est les pores qui se dilatent parce que la peau se distante. Moi je vois bien sur la peau de mes enfants, ils ont une peau avec les pores tout serrés, tout jolies. Si on peut serrer ces pores là, c'est toujours mieux. Ensuite on passe au fond de teint. Sérum de teint effet rajeunissant de Pierre Rico. Quand on prend de l'âge, le mieux c'est quand même d'avoir des fonds de teint fluides, liquides. Parce que tout ce qui est matière mat, ça va venir plâtrer le visage. Et le problème des effets mat type des poudres ou des fonds de teint mat, c'est qu'ils filent dans les plis et dans les rides. Sur un visage qui a de l'âge, et bien tout simplement c'est une catastrophe. Je mets un flacon pompe. Donc Sonia Seller dit que ce fond de teint c'est le meilleur fond de teint au monde. Effectivement il est très bien, parce qu'il est léger, mais en même temps il est couvrant. On va rajouter une petite pompe pour le front. Et le coup bien sûr qu'il ne faut pas oublier, parce que ça c'est l'erreur à ne pas faire. Et voilà, c'est la fameuse étape du fond de teint posé où on ressemble à un cadavre. C'est normal. Ensuite je passe directement au concealer. Faire un énorme triangle de concealer en dessous les yeux, je pense que c'est l'erreur. Ça va quand on a 20 ans et que la peau est toute lisse, toute belle. Le problème c'est de surcharger et que ça file ensuite dans les rides des yeux. Parce que passé 40 ans évidemment, on a la pâte doigte très très léger sur le concealer, c'est mieux. Donc moi je prends le Chanel, il est super bien. Il y en a plein d'autres qui sont super, c'est le beige numéro 10. Je vais mettre uniquement un tout petit peu de concealer dans le coin. Et sur le début du cerne, je n'en rajouterai pas plus. Je viens l'étaler avec ce pinceau plat. Donc je n'oublie pas le creux de l'œil. Je pense qu'il est important de jouer avec les ombres et la lumière quand on prend de l'âge. A savoir, il faut toujours éclaircir les zones où on a envie de redonner du volume et foncer les zones qu'on a envie de diminuer. Moi ce que je fais, c'est que j'essaye avec du concealer de faire un trompe-l'œil et de créer une soi-disant zone plus charnue sur les endroits qui sont ridés. A savoir, les nasogéniens ici, la ride du lion ici. Je vais créer une ligne sur les nasogéniens plus claire pour donner l'illusion qu'il y a plus de volume. Donc je fronce un peu les sourcils comme ça. Je vois clairement où est ma ride du lion. Et voilà, mon concealer est posé. Je n'ai plus qu'à atténuer le tout avec mon Beauty Blender. Ensuite, dans l'ordre, je prends toujours ma poudre bronzante pour venir faire un contouring de mon visage. Attention au contouring quand on prend de l'âge parce que si on creuse trop, ça va venir encore plus accentuer le fait qu'on a un visage osseux. C'est une poudre de soleil de My Little Box. Je vais créer un E ici à la base de mon front. Ça va permettre de le réduire un petit peu à l'œil. Ici, sur le haut de ma joue et sur le creux de ma chouard ici. Donc sur le côté en haut du front, dans le creux ici et dans le creux de la mâchoire. Ça va venir atténuer un petit peu aussi la mâchoire. Le tout, c'est de ne pas trop descendre la ligne en dessous ici car là, sinon ça creuse les joues qui, avec l'âge, se creusent naturellement. Ce qu'on va essayer de faire, c'est remonter le niveau de la pommette pour pouvoir jouer sur l'ombre et laisser penser qu'on a une pommette bien ronde. Et cet effet va être renforcé grâce à notre blush. C'est un blush crème joues de My Little Beauty. C'est encore My Little Box, tout ça. Voilà, un petit rose bien sympa qui donne l'air bien frais. Donc j'en mets ici et relativement haut et je ne dépasse pas l'arcade sourcilière ici. Le but, c'est pas de ressembler à une poupée russe, c'est juste d'avoir l'air frais. Plus ça va être haut et plus vous allez donner l'illusion d'avoir des pommettes bien charlues. Et voilà pour la case blush. On passe aux sourcils. Avec ce coffret Enjoy Phoenix que j'adore, je l'ai testé et il est super chouette. Et surtout, ce magnifique crayon qui est ultra fin, ça me permet de recréer des sourcils qui n'existent pas. Avec l'âge, les sourcils et les cils deviennent plus disparates. Ils tombent, ils ont du mal à se renouveler et je ne vous parle même pas des sourcils blancs. Un sourcil bien fourni, c'est signe de jeunesse. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir les sourcils le plus naturel possible. Moi, quand je vois des sourcils qui font des traits comme ça, tout fin, avec rien qui dépasse et tout au carré, je trouve ça un peu flippant, je trouve ça un petit peu figé. Bon, je ne suis pas experte en maquillage, on aura bien compris. Ensuite, pour les yeux, le problème quand on prend de l'âge, c'est que la paupière commence à tomber et on a l'impression d'être tout le temps fatigué. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus glamour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un trompe-l'œil avec notre fard à paupières. J'utilise cette palette de Kat Von D. Franchement, au niveau maquillage, je n'ai quasiment rien. Je ne suis pas une fan, je vous l'ai toujours dit. J'ai cette palette et j'en ai une autre de nude et c'est tout ce que j'ai. Je n'ai rien d'autre, mais ça me suffit largement. On va choisir un petit fard. Pourquoi pas le Rosary, là ? Pareil pour les pinceaux, je n'en ai pas 12 000, je me sers toujours des mêmes. Je n'ai jamais compris cette espèce d'engouement à s'acheter des millions de pinceaux. Et je vais venir poser un tout petit peu plus haut mon fard pour créer l'illusion que mon œil ne tombe pas. On met toujours les couleurs foncées à l'extérieur. Je vais venir estomper. Pour la partie centrale ici de l'œil, je vais plutôt prendre une couleur claire. Pourquoi pas baptism ? Rose pâle. Je vais venir le fondre avec mon autre couleur. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà pour le fard. On passe à l'eyeliner. Le trait d'eyeliner, c'est souvent ça passe ou ça casse. Il dit eyeliner, dit mascara. Et j'ai trouvé ce super mascara de chez Kiko. C'est l'extra sculpt. Je mets la deuxième couche. La troisième couche, c'est la cerise sur le gâteau. On essaye de ne pas faire trop de paquets. Et de créer encore un petit millimètre de plus sur ses cils. Nous sommes bientôt arrivés à la fin. Je vais retirer mon bandeau avant que mes cheveux prennent un pli zarbi. Et nous allons passer à l'highlighter. Alors moi l'highlighter, j'adore. Je viens prendre ce petit pinceau. Un petit peu là aussi, en haut du nez. Ici. Et la dernière étape, ce sont les lèvres. Pour les lèvres, pareil. Les lèvres diminuent avec l'âge. Et elles se parsèment de rides autour. C'est génial, on adore. L'idée, c'est de recréer du volume par le maquillage. Quand on se sert de la méstine esthétique, ce qui n'est pas mon cas. Mais pourquoi pas un jour ? Après, bien évidemment, on peut combler avec des injections d'acide hyaluronique. C'est tout à fait possible. En attendant, je vais créer l'illusion d'une bouche plus pulpeuse avec un crayon d'abord. Je vais clairement déborder sur le dessus de la lèvre. Mais on peut toujours essayer de grossir aussi la lèvre inférieure. Ça suffira parce que tout simplement, le boulot d'étalement se fera avec ce gloss de My Little Beauty. Pimp My Lips. C'est tout simplement grossir mes lèvres. Donc, ça va donner l'illusion que les lèvres sont plus charnues. Et voilà le résultat. C'est assez naturel, je trouve. Et c'est même un maquillage qui peut convenir à tous les jours. Et voilà, le but pour moi aujourd'hui, c'était de vous montrer un petit peu toutes mes astuces que j'ai pu glaner au détour des vidéos et des youtubeuses que je suis. Vraiment, je pense que tout ce qu'on veut, nous, les femmes passées 40 ans, c'est d'avoir l'air le plus frais possible. Surtout quand on n'a pas recours à la médecine esthétique. On est un peu tout seul avec sa peau, tout seul avec ses changements. On va pas se mentir. La seule manière de rester jeune et fraîche, c'est surtout d'éviter les excès. de bien dormir, de bien manger, de pas trop picoler et de fumer. Et bien sûr, de prendre soin de sa peau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous sera un petit peu utile. Ne serait-ce que pour savoir les produits que j'utilise. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner. Et si jamais ça vous a plu, de me mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501